Sœurs et frères bien-aimés, l'Eucharistie d'aujourd'hui s'institue dans le champ même des conférences de carême que nous avions initiées depuis le mercredi des centres. Et donc au lieu d'avoir la cinquième conférence de la quatrième semaine du temps de carême mercredi prochain, nous avons cette conférence aujourd'hui et elle va être disponible pour toute la semaine prochaine qui est la quatrième semaine du Saint-An de Carême. Ainsi donc, il n'y a rien de manqué à l'intérieur de ces conférences du mercredi qui nous permettent d'entrer et de continuer notre marche vers Pâques à travers le Saint-An de Carême. Et comme d'habitude, il y a toujours deux éléments qui attirent mon attention dans ces conférences. D'abord, j'essaie de replacer la liturgie du jour dans son contexte et ensuite, j'entre à l'intérieur du thème que je traite. Et le thème que je traite pour cette semaine, c'est Carême qui est chemin de partage. Carême, chemin de partage. C'est cela que nous allons traiter au cours de cette Eucharistie et qui va être disponible pour toute la semaine qui s'en vient. Mais d'abord, regardons la liturgie du jour pour ce samedi de la troisième semaine de Carême. D'abord, nous avons le livre d'Osée. C'est un prophète du huitième siècle avant Jésus-Christ. On l'appelle le prophète de la douceur, de la manciétude divine. Osée, c'est ce prophète qui a fait une expérience personnelle dans sa vie pour montrer par son action comment Dieu est miséricordieux envers son peuple. Osée est un prophète étonnant. Il parle d'une façon qui est propre à lui-même et on n'a jamais vu d'autres prophètes parler le langage du prophète Osée. Et donc, Osée devait être lu, compris comme étant un aspect unique dans l'histoire de la révélation, mais aussi dans le parcours du salut. Et aujourd'hui, nous avons en Osée la phrase la plus spectaculaire et la plus connue aussi du prophète Osée, à savoir, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Les phrases que Jésus aura à reprendre et que Matthieu et Luc auront à retraduire d'une autre manière, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait » ou encore « Soyez justes comme votre Père Céleste est juste » ou bien « Soyez miséricordieux comme l'est votre Père du ciel ». Donc, c'est l'intuition ou encore l'inspiration d'Osée qui a permis aux évangélistes de comprendre la chose ainsi. Et aujourd'hui, Osée nous fait entrer dans une expérience extraordinaire. Et cette expérience, j'ose croire qu'elle est celle du peuple haïtien. A savoir que nous prenons toujours conscience que de temps en temps, nous sortons des rangs, nous sortons de la route, nous sortons du parcours, nous sortons de l'itinéraire. Alors, il faut revenir. Et le mot, le verbe « revenir » a une signification particulière, non seulement en théologie, mais surtout dans le temps du carême. Car « revenir », c'est exactement sortir du mauvais chemin et changer de direction. Alors, les fils d'Israël se disaient entre eux « Allons, revenons au Seigneur », c'est-à-dire corrigeons le parcours, le tir, rectifions la trajectoire. C'est exactement ce que le prophète a compris et qu'Israël aussi devait faire. Ainsi, sœurs et frères, pour aller plus loin à l'intérieur de cette compréhension, de revenir au Seigneur, car lui, même s'il châtie, il châtie pour mieux montrer son amour, déclarer et manifester son amour, à partir de ce moment, il est celui qui relève. Donc, le Seigneur relève si et seulement si nous revenons. Si nous ne revenons pas, eh bien, il ne relève pas. Car si nous ne revenons pas, ça veut dire que nous ne voulons point de lui. Alors, voilà ce que le prophète Osée a osé nous dire aujourd'hui. Il l'a osé parce qu'il est le prophète Osée et en l'osant, il nous apprend directement comment demeurer dans la conversion permanente. Voilà ce que le prophète Osée nous dit. Et nous pouvons répondre à cette parole. C'est-à-dire, Dieu, nous pouvons lui demander de répondre pour nous à la parole qu'il nous adresse. Et c'est le rôle du psaume responsorial. Je l'ai dit très souvent, le psaume responsorial est là pour dire que Dieu, mieux que nous, sait répondre à la parole que l'homme lui adresse, mais par l'intermédiaire de sa propre parole. Pour me dire, l'on fasse un kipis simple pour nous, les nous venons à la messe, ce ma vètre, nous pensons, c'est nous qui voulons parler avec bon Dieu. Et pas ça en premier. C'est bon Dieu qui relève nous, comme c'est lui qui relève nous, donc c'est lui qui vient pour nous dire en premier. Mais, comme nous venons à la, comme nous venons à dire en premier, nous-mêmes nous venons à nous répondre. Donc, toutes les liturgies, les liturgies eucharistiques là, sont liturgies dialogales. Ça veut dire, un dialogue qui commence, et un dialogue qui commence, ça lit incessant à l'intérieur de la célébration. C'est ça qui fait, nous commencez par, le Seigneur soit avec vous, et l'assemblée répond. Et donc, quand le prêtre ou le célébrant dit, le Seigneur soit avec vous, c'est le Seigneur qui parle, et l'assemblée, quand il dit, et avec votre esprit, répond au nom de toute la création, et au nom de tout le peuple de Dieu. Donc, la célébration de l'eucharistie, ou toute célébration dans l'église, est nécessairement dialogale. Ceci étant dit, alors, j'étais en train de vous dire une chose très simple. Chaque fois nous vignons à la messe, pas pensez-vous que nous vignons prier en premier, qui vignons parler en premier. Parole-là, il y a un bon Dieu lié en premier. Bon Dieu parle avec nous. Mais nous-mêmes, nous avons tous les gens intelligents, nous avons tous les gens dans l'église, nous avons tous les gens pour montrer nous comment nous sommes intelligents. Les bon Dieu parle, il faut nous répondre. Mais qui parole nous a gagné, qui correspond à la parole de Dieu? Personne pas kagen ou parole qui égale parole bon Dieu. Alors, moun vin comprande avec l'église là, que si bon Dieu parle nous gen pour nous répondre, vi nous font ikoute l'adresse à bon Dieu. N'ap di bon Dieu, n'ap répon nous, mais n'ap pren parole qui sotin en boujou pour nous répondre. Donc, ça veut dire, c'est bon Dieu qui répond bon Dieu, dans l'église. Laisse nous connaît, parce que c'est bon Dieu qui répond bon Dieu, bon Dieu ap nécessairement coûte, ça lui même dit, pour peut-être parler. Et ça fait, depuis yon moun vin dans la messe, ou déjà qu'on est prière exaucée, parce que répons la prière, c'est pas même ou même qui baille, c'est parole bon Dieu, ou maintenant propre, beaucoup pour parler avec bon Dieu, et bon Dieu, il n'y a pas qu'à pas coûter pour être pâle. C'est comme ça, c'est quoi ça, il n'y a pas dit là, il n'y a pas autrement. C'est le rôle du psaume responsorial, ce psaume 50, que nous connaissons bien, et qui a été mis à notre disposition aujourd'hui. Parvenu à l'évangile, nous avons une autre scène, nous avons une autre scène, pour commenter cette belle scène, que nous trouvons dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 18. Mais je vais être très très bref sur cela. Très souvent, les gagnants ont une situation côté gagnants de réalité oppositionnelle, nous avons toujours cherché, prendre ça qui est bon pour nous. Donc là, tout le monde a aimé, c'est publiqué, et puis il n'y a pas de pharisiènes. Et donc à partir de ce moment, nous avons choisi bon bord, presque tout le monde a besoin d'accommodation. Mais ce n'est pas si facile. Pas besoin de mettre en tête, nous que nous-mêmes, nous sommes publiqués, donc nous n'y a pas de pharisiènes. Nous n'y a pas besoin de faire ça. Jésus, il y a une comparaison pour montrer comment les gens qui croient, ils 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 croient. C'est ça seulement que Jésus fait là. Donc, il ne faut faire comme ça, ou même, ou pas dans la situation, ou pas besoin de mettre là, dans le premier travail de faire. Donc, pas mettre dans la situation où il y a public, ou bien, ou il y a pharisiènes, parce que c'est pas situation idéal là, ni youn ni l'autre yé. Le publicen, c'est un pécheur publique, ou pas besoin d'un pécheur publique. Le pharisiènes, c'est un secoua, ou pas besoin d'un secoua. Donc, ou pas besoin d'un pharisiènes, ni publicen, pas choisir youn la. Seulement, dans deux attitudes, ça yon, qu'on est gènyoun, parce que l'ité reconnaître, dans l'humilité, que l'ité traite avec nous déjà, comment l'ité doit yé, et bien, qu'on y a là, l'ité fait le tout petit. Donc, ça veut dire, c'est une attitude, non pas, peut-être, permanente, mais ponctuelle, du publicen. Parce que publicen, pour le temps, justement, correct, net devant mon Dieu, il ne faut pas ta publicen. Encore, ça veut dire, il ne faut pas ta pécheur publique. Ça veut dire, il faut le temps renoncer, à sa, lui-même, l'affaire, en tant que tel. C'est ça, vous nous comprennent. Donc, ça veut dire, si nous apprenons comment, le chapitre, dans l'Evangile Saint-Luc, chapitre 18, je ne vais pas finir, et je ne vais pas finir, je vais entrer dans le thème, que nous proposons aujourd'hui, à savoir, qui est le carême, le chemin de partage. Nous allons commencer, de façon très, technique avec nous. Le nou parle de partage, frem avec Semyo, pour faire que, ou même, ou vin pi riche, dans sa, qui sorti, dans ou, ou, dans le bien, ma pre, le deal pour nous. Partage là, c'est faire sortir, dans ou, yon bagay, pour aller jouer, l'autre là, et en même temps, faire que, ça qui sorti, dans ou, ou, pas, ou, 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 accumulation de richesse, ou, richesse la, li moindre, avec d'il vin pi piti, mais, ou bagay ou vin genye, ke richesse la, pa fouti ba ou, a savoir, la joie, et la satisfaction personel, d'avoir fait le bien. et sa, se li menm ki fe yon moun moun, tout moun ki moun, genye yon, nan la vil, li bezwen genke kontan, li bezwen senti la lez, li bezwen senti, li tan kou yon papi, yon kap vole dan la nature, et puis, en ple moua de juen, tout moun ki moun, bezwen senti sa, et donc, sa ve di, ou e la joie, pa gen oken mil, yon mil ya ki ka achetil, pe son pa ka fo kado la joie, la joie, se kelke chose, ki so direk temen de dieu, et bien, le ou bagay, et bien, pou emye foui, bagay la, se la joie, et donc, sa ve di, le parotaj, enrichi selu ki le fe, et pou emye bagay ou non, douwe mettenan tete noue, me mettenan, au de la de se la, parotaj la, li gen doa vini yon chemen, tan koum di li, en dan karem nou an, paske gen moun, ki chich, passe sa m bakone, yo chich pa yon do ki e fe, et pi gen moun, ou e de noua kou yo tou fou, paske yo pa chan mwen men bay, ba mou e de noua pou nou, nou pa ben vire, passe mbole tout de noua pou la, wala l fon la, e pa vre, e pa moun bo isi ya, donc, tre souvan, gen moun ki parem men bay, paske yo pep ou yo parvin, nan bezwen, ou jwen sa, gen moun ki parem men bay, paske yo te telman turime pou yo genye, e bie si yo bay, yo pense yap vin mwes yo mem, gen moun ki parem men bay, paske sa, yo gen kom richesse la, se li ki fe yo moun, e donk si yo bay, yo ap mwes moun, me si yo sorye ya, se richesse liye, ou pa anye, richesse pa ka for plus ke sorye ya, si richesse te ka for plus ke sorye ya, avale moun ki ta moun pase moun, nou, pa gen moun ki moun pase moun, paske richesse pa ka for plus, moun ki yo yon lot moun, richesse la, li mèm, li se, sa nou rele, en franse, an adjonksyon eksterne, de la persone, donk, li pa vini pou l'antre, dan la persone, pou fer ko avek la persone, la preuve, se ke, kel que soa moun ki gen richesse, richesse sa pa ka for, ken routa avek li, nan on seri de situation, lor nan la pen, ou nan de lo nanje, richesse pa ka fer anyen pou, lè pa egzampou pa gen kè kontan, richesse la pa ka bo kè kontan, lè pa egzampou malad, richesse la pa ka gè ryo, lè pa egzampou gen bagay ki pase nan la vi ou, ki fe ke normalman ou senti ke, te tan koude deja moun, richesse pa ka fer anyen pou ou, lè pa egzampou moun, richesse pa ka fer anyen pou ou, donk, sa ve di richesse la son bagay ki telman limité, ke m sezi an Haiti, kouman moun sevi avek richesse, pou yo fe kompren se avek richesse yon bagay, moun sa reyopi sot pase moun ki sot yo, depou moun pren richesse, ou mette loun bon kote an dan la vi ou, epi ou fe ke se richesse la ki paravan, lò pa la moun se sorbezwe montre, bel kay, bel maschine, bel, tout bel yo, ou pa la dan, donk, sa ve di partaj la, ou e premier bagay di fe pou nan chemen karem nan, li fe, justeman, ou relativize la richesse, epi li fe kouni an la, ou vini humble, par apor, ou posesyon terrestre, men, nou pral pi loen, oui, an dan partaj la, ale, dan le livre, des actes des apotre, ou pral e nan chapitre 2, ou pral e nan chapitre 4, nan, de chapitre sayo, ou pral kompren eksakteman, sa ve di partaj, men sou vle, jenom pi bel exemple de partaj anko, fo ale kouni a, vremen nan chapitre 5 et 6, lè sa, ou pral wè ke tout komunote kretyen nan, organize l net ale, pou partaj la vin, toune yon mod d'existans, nan de bien sa mdi ya wi, partaj la vin yon mod d'existans, yon dou kon sa ke, la promyen komunote kretyen, avek yon kèr, ek yon am, tout moun ki te gen bien, yon te pran bien an, yon veni, yon metel nan pie, apot yo, pou apot yo te kap patajé, e si kouni a wale nan chapitre 6, ebyen, ou pral jwen ke normalman, pataj sa li te konfet, avek moun ki pi pov yo, spesyalman, les vev, les orfelin, tout moun sa yo, ki te nan situasyon, pouv wè te, ebyen, pataj la te konfet, avek yo. Donk, sa ve di yo, la kestyon du pataj, de bien, ben pas solman bien, ou gen doua patajé kèr kontan, ou gen doua patajé kèr pose, ou gen doua patajé rekonsidiyasyon, ou gen doua patajé la pe, ebyen, pataj sa yo, mwen di nou, se enrichi, yo enrichi nou, se pa apovri, yo apovri nou. Donk, le pataj, e fondamental, dan la vi, de kretyen, paske se, le pataj, pataj, ki e, peut-etre, le chemin, le plus kou, ver la koumunion. Le chemin, le plus kou, ver la koumunion, se le pataj. donk, si kounyan vremen, ou ka patajé, sa vle di, ou pre, pou antre, an dan koumunion. Or, koumunion, ki salye, se fe ke, tout ou mem, avek tout resla, fe yon seul, nan bon dieu, e sa koumunion, an ee, 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 donk, an pilmon, bo se koumunion, se avan, se vin, re se voa, le koumunion, se ne pa sa dabo, la koumunion. La koumunion, se le kouer, ki voa, la même chose, e ki fo, la même chose. C'e sa, la koumunion. Le kouer voa, e fo, la même chose. C'e sa, la koumunion. Or, moe di nou, pou e miye, eleman, ki kapab, fe nou, rive nan, koumunion an, mwen di, se parotaj. Sauf ke, tou sam di, a la, sem avèk frem yo, nou kapab di, se bel teori, paske nan la vi pratik nou, ou bien, an dan la vi peyi nou, foun nou ta dit et nou, men, koman pataj la kapab yye? E bien, vi nou prani kounia, ou nivou sosyal. Nan tout sosyete, pataj la, li goun nou. Pataj la, li rele, justis sosyal. E kon sal rele, nan tout sosyete. Ki sa, justis sosyal la ye? Se le fete ke, an dan on sosyete, e bien, tout moun dako, ke chak moun gen doajvwen, non ti moso, nan bien koumè, an. E sa, e le justis sosyal la. Otweman di, nan on sosyete kote, on pati moun ka manje, on lot pati pa ka manje, sosyete sa, li inegal, e li enjust, e sosyete sa, li paka, fe pataj, li pakon fe pataj, e sosyete sa, paka gen la pel adan, e donk li paka gen komunyon la dan. Dok si nou wè Haïti, jon wèl la, on pie, on dan, nou kadi tet nou, paka el akle, paske il nya pa de justis sosyal. Dok si pake justis sosyal, sa vle di ke kouni an la, chak moun ki de jwè, ti de jwè non ti grap da, i pa jwèn ni. Koumoun ta vle wè, wap vive nan peyi, pou 80% moun nan peyi an se pov. E pi yon dan 80% ki pov la, ou gen a pe prè 50% ki mizérab. I pa akseptab. I pa akseptab nan okèn logit, I pa akseptab nan okèn sosyete, li pa akseptab nan okèn teori. Donk sa vle di, on peyi kon sa, on sosyete kon sa, l'ap toujou gen konflit la dan, paske moun ki pa gen yon, l'ap gade moun ki gen yon, e moun ki gen yon, ap gade moun ki pa gen yon, men wè garyo pa mèm. Moun ki gen yon, li gade moun ki pa gen yon, tan kon moun ki pa vò anye, e moun ki pa gen yon, gade moun ki gen yon, tan kon moun li anvye sol, ou bien ki pran salte do jwèn nan. Donk, on sosyete kon sa, li nesese-sere-ment konflictuel. Et la fa no soti la dan. Donk, wè li, le karem et le partage que nous sommes en train de développer peut aider le pays à sortir de ce bourbier, de cette situation étonnable et difficile, même, je dirais, catastrophique, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, maintenant. Mais, et pas ça seulement, non? Qui ça qui fait en Haïti justice sociale la par la? Tout simplement, parce que, nou pa genyen, sa yore le yon kontra social. Son gwo mo, mèm kapab traduil tre simplement po nou. Kontra social la vle di ke tout moun nan sosyete ya yon dakor sou yon seri de bagaye. Or, si goun bagaye ki pa existe en Haïti, c'est kontra social. Sa ve di, l'ensemble des Haïtiens ne s'entende pas sur ce ki doa etre le socle komeu. Autrement di, Haïti se sel peyi kote nou ka impresyon pa gen biyen komeu. Haïti se sel peyi kote nou gen impresyon pa gen anyen ki komeu pou tout moun ansamb. Mem la ri ou ap maché ya li pa komeu pou tout moun ansamb. De tout fason, la ri koun ya en Haïti se pou gang selman liye. Se yo gen doa selman. Peyi ya son peyi selman gang di gen doa la den. L'autre moun pa gen doa la den ankor. Eske nou ka tolere on peyi kon sa? On peyi kon sa kote l'pralvo yon nan komunion. Kote nou ka viv tankou fray axe tankou wazen wazen on peyi kon sa pabijan fete. Donc, ça veut dire c'est nou mame ki gyan responsabili tankou le pofete ose dit il faut revenir. Il faut retourner. Il faut revenir au seigneur. Lui, il va nou guérir. Lui, il va panser nos plaies. Et le deuxième et troisième jour il nou relèvera. Parce que ce qu'il veut ce n'est pas d'abord un coeur meurtri. C'est d'abord l'amour et la miséricorde. Et si gyan partage en dan en société, société sa li deja beaucoup plus égal. Li deja fait pas pou li vin pi égal. Donc, samme avec fremyo, gyan deux l'idée nan question de partage social la mwen mette kampe devan nou. La première idée c'est la justice sociale ki fe ke il y a un socle commun partageable entre tous et ki fe ke chak moun gen on ti bagay nan bien kome an ki pral kreye simen unité antre tout moun ki fe ke chak moun karame peil karame zonni karame villi karame katiel karame wuli et bien ti kal sa ti kal socle kome sa ti kal biyen kome sa lise yon bagay ki indispensable pou nou viv kom moun et kom kretien c'est premier l'idée a deuxième l'idée c'est l'idée de kontra social a savoir que nou moun kom citoyen nan pey yon tout moun ki chef et servite nou yoye kouman koun yon la nou ta fe aksepte ke se chef yon kap ki dwe nan servite nou se yon kap pase nou lode pou yon kondi la vi nou ver la mor se nou ki pa dwe aksepte sa paske pou vwa sorti nan men bon dye et si nou men moun kom populasyon nou bay moun ni se paske nou fè moun sa yo konfyanse si moun sa yon pas dign de konfyanse ankor a partir de se romant nou retiron notre konfyanse a se jen et a partir de se romant nou reprenon et la puissance et le pouvoar ke nou aviyon se konza toute societe bati se konza toute societe fèt si nou pa fè societe pa nou ankor sa nou pa kén societe di tout donc le sa nap toujou kontinye gen yon sos kote yap masak repitit nou mari nou maman frè nou sen nap toujou kon sos kote gang yo yon mèm yo paret nan la yon braze et fe tout moun braze tout moun pe tout moun kou yon kou nuk yo si yon kou nuk la donc noun pa k accepter en societe koun sa aujourd'hui ce chemin de karem qui passe par le partage nous demande ou bien nous oblige même à aller dans une autre direction à prendre une autre direction et c'est ça moi même mou souhaiter justement qu'il rive réaliser dans la vie parce que nous avons besoin d'une société autre d'une société plus juste en société plus juste bon pour tout monde en société inégale et injuste pas bon pour personne parce que en société de conflit il ne pas résoudre aucun problème il multiplie problème yo donc l'un mort chaque jour crime chaque jour kidnapping chaque jour peut être qu'il a parce que la société est inégale parce que la société est injuste ce sont toutes des choses à corriger et nous avons en main ce qu'il faut pour corriger cela je dis que c'est le partage l'église nous donne l'exemple du partage les novini la messe et bien l'eucharistie est ouverte pour tous et pour chacun tout monde capable d'approcher de la table eucharistique et chaque monde qui approche de la table gagne la parce que la man était distribuée nous j'wenn pas aucun monde qui n'a plus passé l'autre mais tout monde mange à sa société c'est cette société que Dieu veut pour son peuple parce que pas ouverte nous pas d'aller plus passer l'autre tout donc si vraiment nous voulons aller dans ciel et faire ou de ciel il faut que partage la entrer dans la vie tant être de notre être sa voulons entrer dans partage la qui fait nou nouvel fonctionnalité dans la vie si c'est pas sa nous pas la donne donc partage la c'est un gros pilier lié dans karem bien entendu dans les piliers du karem ça prend la forme de l'omone nous pas entrer sous question omone parce que partage la li même li pi large li spirituel toujou li pi exceptionnel toujou passe au mone nan donc nous besoin vivre tant kou frère avec so et c'est partage la ka pfè nou vive tant kou frère avec so en dan chapelle la la kote nou yé la nou ka patage yon sour yon ka patage kè kontan nou ka patage espérance nou ka patage on avenir meyer pour notre pays pour nous même pour nos enfants pour nos arrière petits enfants pour nos grands parents et pour nous même nous pouvons le faire donc le partage est la clé la clé de ce que nous voulons vers quoi nous voulons aller la clé c'est le partage donc n'a fait partage là n'a décidé que si nous pas commencer faire un carême de partage n'a décidé n'a commencé j'audi avec un carême de partage et pas ou le partage ou pas fouti vin pi pauvre c'est enrichi ou nécessairement le partage donc tout ça qui permet que vous met avec coeur en direction l'autre là et bien vous met sa for vin pi grand ni devant l'autre là ni devant société ni devant bon Dieu c'est ça ce nous gagnons pour nous mettre en place dans la vie nous nous sommes capables de continuer à développer davantage ces partages par rapport à la société et toute société qui juste jite à son certain nombre de choses à savoir par exemple la garantie de liberté et ensuite ce qui est partagé entre tous et enfin ce qui fait que lorsqu'il y a des inégalités ça doit profiter au plus faible nous nous développé mais nous pas besoin aller plus loin que ça il suffit que nous retenons ce que osé nous a dit ce que le seigneur veut pour nous c'est la miséricorde et non les sacrifices et miséricorde là c'est l'i qui a pour être coeur au partage et miséricorde là c'est l'i qui a pour être coeur directement à la joie et à la paix miséricorde là c'est l'i un coeur nouveau or nous avons besoin d'un coeur nouveau pour avoir un pays nouveau si notre coeur n'est pas nouveau nous ne pouvons pas avoir un pays nouveau et nous avons drastiquement besoin d'un pays nouveau donc pas de le slogan faire un peuple de voisins de frères et de sœurs et là nous avons ajouté faire un peuple de voisins de frères et de sœurs par le partage nous avons fait après jour et année après année et nous transformons le pays comme ça et si nous transformons l'église là et si nous transformons l'église là ça veut nous être déjà convertis le chemin est clair et clairement tracé devant chacun et devant chacune il nous reste à demander au Seigneur de nous accompagner par son esprit pour que nous soyons capables de réaliser un carême de partage ou le socle du bien commun est ce par quoi nous bâtissons un autre pays de frères de sœurs un pays de voisins de voisines Amen un fort de de Sous-titrage ST' 501 ...